Ce samedi matin, les membres du corps diplomatique et quelques ministres du gouvernement ont convergé vers la ville historique de Grand Bassam à l'occasion du déjeuner offert par le Premier ministre à sa résidence privée. Pour cette cérémonie de présentation de vœux aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, c'est Daniel Cablon-Duncan lui-même qui accueille ses invités et qui s'implique dans la réussite de la fête. De temps en temps, il est important de rester les liens dans un cadre détendu et différent du cadre du travail. Je pense que de ce que je crois comprendre de leur part, ça se passe dans de bonnes conditions. Le doyen du corps diplomatique apprécie l'initiative du Premier ministre. Votre geste, si cordial et fraternel, confirme la tradition d'hospitalité chaleureuse, caractéristique de l'âme populaire ivoirienne. Il est aussi un signe clair et évident des traditionnelles relations amicales et respectueuses que la Côte d'Ivoire souhaite renforcer toujours avec la communauté internationale. Un repas pour raffermir les liens entre le corps diplomatique et le gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, toujours au travail, en profite pour faire du lobbying. Je ne saurais terminer mon propos sans, à travers vous, renouveler notre invitation au milieu d'affaires de vos pays et à l'ensemble de nos partenaires au développement à participer au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014, qui aura lieu à Gudjan du 29 janvier au 1er février 2014. Le buffet est ainsi ouvert, le déjeuner peut commencer, mais cette fois sans les viseurs des caméras. Merci. Merci.